... Bien, mesdames, messieurs, on va inviter toutes les personnes qui se trouvent au devant du pupitre à rejoindre les emplacements invités qui sont situés sur le tournoi-toir face à la plaque. Merci. Mesdames, messieurs, la cérémonie en hommage aux victimes de l'attentat antisémite du 9 août 1982 qui a frappé le restaurant Goldenberg va débuter dans quelques minutes. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de madame Benoît Clardy, adjointe au maire de Paris-Centre, représentant monsieur le maire de Paris-Centre. Madame Jacqueline Niego, sœur de André Esquianniego, victime de l'attentat, et monsieur Guy Ariel Benarus, blessé lors de l'attentat, nous livreront leurs témoignages respectifs. Monsieur Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, prendra ensuite la parole. Monsieur Nicolas Norman, adjoint à la maire de Paris, chargé de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité de la police municipale, représentant aujourd'hui madame la maire de Paris, prononcera son discours. Il reviendra à monsieur Eric Dubon-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, de conclure les allocutions. A l'issue, monsieur le garde des Sceaux, madame l'ambassadeur de l'État d'Israël en France, madame la députée de la circonscription, monsieur l'adjoint au maire, et madame l'adjointe au maire de Paris-Centre dépondront des fleurs devant la plaque commémorative à la mémoire des victimes. Une minute de silence sera ensuite respectée et clôturera la cérémonie. Il vous sera ensuite possible de vous recueillir devant la plaque et d'y déposer des fleurs dès le départ des autorités. Merci de votre attention. Pour débuter cette cérémonie, la parole est à madame Benoît Clardy, adjointe au maire de Paris-Centre, représentant monsieur le maire de Paris-Centre. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur l'adjoint et représentant d'Anne Hidalgo, maire de Paris, mesdames et messieurs les conseillers de Paris, monsieur Johan Arfi, président du conseil représentatif des institutions juives de France, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs qui avaient été directement ou indirectement victimes des attentats, de cet attentat, j'ai l'honneur de présenter, de représenter Ariel Veil, maire de Paris-Centre, qui, je le rappelle, a institué cette commémoration officielle dès son élection dans le quatrième arrondissement et poursuivie ensuite celle-ci comme maire de Paris-Centre, avec Karen Taïeb, représentant la maire de Paris. L'assistance alors était fort réduite. Je remercie le garde des Sceaux et la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Frédéric Calandra, qui ont bien voulu s'associer à la mairie et à la ville cette année pour ce triste 40e anniversaire, lui apportant ainsi une reconnaissance nationale et, je l'espère, toute la force du gouvernement et de votre action, pour accélérer la traduction devant la justice, 40 ans après les faits des responsables, des assassins de ce terrible attentat qui coûta la vie à Momamed Benhamou, André Esquia-Liego, Grasse Kutler, Anne Van Zanten, Denise Gersh-Rossignol, Georges Deméter, et fit 22 blessés, dont vous, M. Ariel Lénari. Je salue, au nom de Paris-Centre, la mémoire de toutes ces victimes et adresse mes sincères pensées aux familles et à tous ceux qui souffrent encore. En 1982, la rue des Rosiers était beaucoup moins fréquentée qu'aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que tout le marais. C'était comme un petit village, convivial et joyeux, où résidaient des habitants juifs de longue date qui se connaissaient tous et qui conversaient devant leur pas de porte. Mais c'était aussi, pour beaucoup de Parisiennes, installées aux alentours, comme moi, et nos amis, quelles que soient leurs confessions, un lieu de rendez-vous presque hebdomadaire. Nous allions d'abord au magnifique Hammam, qui se trouvait juste quelques immeubles plus loin, et reprenions ensuite les quelques grammes que nous venions de perdre chez Joe Goldenberg. Au moment de l'attentat, j'étais chez moi à une centaine de mètres de la rue Vieille du Temps. L'effroi qui m'a saisi en apprenant la nouvelle, l'état de sidération d'abord, puis de révolte, l'émotion que j'ai ressentie n'a jamais totalement disparu. Je ne peux pas emprunter la rue des Rosiers encore aujourd'hui autrement que le cœur serré. Il en est de même pour Ariel Veil, qui avait dix ans au moment des fêtes. La rue des Rosiers fait partie intégrante de son histoire familiale. Il était en vacances avec ses grands-parents au moment des fêtes, ceux-là même qui rescapaient des camps de concentration et apatrides, avaient trouvé refuge en France, et précisément rue des Rosiers, dans l'immeuble de Joe Goldenberg, où ils ont habité pendant des années après leur arrivée. L'un de leurs amis a été blessé par balle et n'a jamais recouvré l'usage du bras. Je le cite Ariel Veil. Après cet attentat et celui qui l'avait précédé moins de deux ans plus tôt rue Copernic, rien n'a plus été pareil et s'en fut fini de la tranquillité que les Français juifs avaient goûté depuis la Shoah. Les attentats antisémites se sont multipliés singulièrement dans les vingt dernières années, et je pense évidemment, et ils pensent, puisque je parle en son nom, évidemment à Ilan Halimi, aux élèves et à l'enseignant de l'école Ozar Atora à Toulouse, à celles et ceux de l'hyper-cachère, à Sarah Halimi, Mireille Knoll et les autres. Et parfois, sous couvert de l'antisionisme, comme dans cet attentat revendiqué par des groupes terroristes palestiniens. Je salue, au nom de Paris-Centre, la mémoire... Pardon, j'ai sauté une page. Je suis un peu émue, vous m'en pardonnerez. Je continue de le citer. Nous espérons, Monsieur le Ministre, comme je l'ai dit auparavant, et c'est le message que nous adresse Ariel Veil, que nous puissions à présent, comme ce procès qui a eu lieu récemment, poursuivre les assassins, les extradés, les poursuivre, et rendre enfin justice, même si ça ne la ramènerait pas, à toutes ces victimes du 9 août 1982. Je n'en dirai pas plus, je sais que d'autres en parleront encore beaucoup mieux que moi. Merci. La parole est maintenant à Mme Jacqueline Niego. Une nouvelle fois, nous sommes réunis en ce lieu tragique pour nous souvenir de l'attentat terroriste survenu ici le 9 août 1982, le plus grave depuis la libération et rendre hommage à toutes les victimes. Ce fut ce 9 août 1982, dès l'annonce de l'attentat effectué au travers des médias, je me suis rendue au plus vite en ce lieu, en compagnie de mon mari Patrice, ici présent, sachant que mon frère André Esquiam Niego s'y trouvait pour la période de l'été. Ma sœur Arlette nous a rejoints ici même. À notre arrivée, une effervescence indescriptible régnait dans la rue des Rosiers. On pouvait voir dans les yeux des vieux commerçants et des habitants du quartier une profonde sidération créée par ce terrible événement. De nombreux policiers barraient l'accès au restaurant de notre cousin Joe Valdorbert. À l'entrée du restaurant, j'ai demandé à l'un d'eux des nouvelles de mon frère. Après s'être renseigné, il m'a indiqué que mon frère avait été transporté à l'Imel de Paris. Face à mon incompréhension de cette anocrine acronyme. Mon mari m'a précisé qu'il s'agissait de l'institut médico-légal, c'est-à-dire la manque. J'ai alors compris que mon frère venait d'être assassiné dans cet attentat terroriste. Cette douleur est restée quotidienne pendant six ans car nous avons caché le décès d'André à notre mère à l'heure de santé fragile. Elle était cardiaque. Nous avons utilisé tous les stratagèmes possibles dès qu'elle nous demandait les nouvelles de son fils. Depuis maintenant 40 ans, je le pleure toujours et je regrette toujours de n'avoir pas pu l'embrasser et de le toucher une dernière fois. Pour nous, famille, les victimes décennées dans cet attentat et toutes les victimes qui ont survécu à leurs blessures et qui en souffrent toujours dans leur corps, les mêmes questions demeurent. Pourquoi cet acte antisémite ? Quels et où sont les véritables commanditaires de cet acte qui a fourni les armes aux terroristes ? Qui sont les véritables terroristes ? Comment ont-ils pu franchir nos frontières aussi facilement tout avant qu'après leur forfait ? Autant des questions restaient sans réelle réponse depuis 40 ans. Toutefois, à plusieurs reprises, des informations ont été communiquées dans la presse et dans les médias qui nous ont permis d'avoir un peu d'espoir quant à la résolution judiciaire de cette affaire. Je pense en premier lieu à l'extradition d'un suspect depuis la Norvège et à ses auditions par le magistrat instructeur en charge de l'affaire. Que les autorités des diplomaties françaises et norvégiennes soient remerciées en ce jour. Malheureusement, je regrette que les négociations engagées avec la Jordanie n'aient pas été couronnées du même succès. Pourtant, cet état prétend être un état de droit et qu'on barre le terrorisme. Son refus d'extrader deux ressortissants de ces ressortissants suspects dans les présents d'attentats semble ouvrir le contraire. Je regrette également qu'aucune négociation n'ait été initiée avec la Syse-Jean Dhabi via le Premier ministre d'Israël. Si j'en crois la déclaration d'un ancien ministre Premier ministre israélien M. Nathalia Hou fête à Paris Match en 2019. Je pense en second lieu aux interviews télévisées de M. Yves Bonnet ancien directeur de la DST et de ses adjoints de l'époque qui laissa entendre que des accords secrets auraient été passés avec le groupe Abu Nidale pour garantir son impunité. En contrepartie, ce groupe terroriste devait s'abstenir de perpétrer d'autres attentats sur le sol français. Dans les auditions devant le juge Pierre, magistral d'instructeur, M. Bonnet aurait confirmé ses dires précédents quant à ses adjoints. Il se serait retranché courageusement derrière ce secret défense. Il est temps de lever ce secret défense préjudiciable à la justice qui ne peut pas remplir son œuvre de vérité mais préjudiciable également aux défenseurs des suspects pour leur assurer un procès équitable. Sur ce point, je pense que M. le garde des Sceaux ne me démentira pas. À ce jour, je souhaite donc la levée totale de ce secret défense de tout document affiché sur tout support procès-verbal d'enquête de la DST ou autre service du ministère de l'Intérieur en rapport avec cet acte terroriste appui. Comme je l'avais demandé au cours de la même cérémonie en 2019, je m'appelle une deuxième fois à M. le Président de la République, à Mme le Premier ministre, à M. le ministre de l'Intérieur, à Mme le ministre des Affaires étrangères, à M. le ministre de la Justice et à toutes les personnes de bonne volonté compétentes dans cette affaire de prendre tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre formulement à nos questions légitimes. Toutefois, je dois constater que quelques voix se sont faites entendre depuis Mme la Père en 2009, en particulier celles des députés Meillère, Habib et Éric Chiotier, qu'ils en soient remerciés aujourd'hui. Depuis 40 ans, ces assassins m'ont privé de la présence de mon grand frère André à mes côtés. Ce que les nazis n'ont pas vu faire durant la dernière guerre, ces terroristes antisémites l'ont fait et pour cela je leur pardonnerai jamais. Fort honneureusement, ce dossier judiciaire complexe reste toujours vivant. Patrice, tu peux continuer s'il te plaît. Tu peux continuer s'il te plaît. Merci. Fort heureusement, ce dossier judiciaire complexe reste toujours vivant depuis 40 ans et cela grâce aux nombreux actes de procédure effectués par les différents juges qui en ont eu la charge. à bientôt 84 ans, je garde toujours l'espoir de voir ces assassins répondre de leurs actes devant la justice française. Mais le temps presse. J'étais demandeuse et je suis donc très heureuse de l'organisation de cette cérémonie officielle d'hommage aux victimes de cet attentat que nous appelions de nos voeux depuis des années. Je tiens à remercier les présidents Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande pour leur soutien à l'organisation de cet hommage. Je remercie très sincèrement M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont la présence effective à cette cérémonie démontre à l'évidence son engagement contre le terrorisme et l'antisémitisme et ce, dans des conditions plus sereines qu'au Palais Bourbon. Je remercie également M. Nicolas Normand, adjoint à la mairie de Paris et Mme Benoît Delardy, adjointe à la mairie de Paris-Centre, qui représentent respectivement Mme Anne-Ninadbo et M. Ariel Veil. Je remercie également Son Excellence Mme Yael Germant, ambassadrice d'Israël en France, Son Excellence Mme Denise Campbell-Bauer, ambassadrice des États-Unis en France, M. Jonathan Arfi, président du CRIF, M. Stephen Stetut-Dumas, conseiller de la gestion de CRIF du ministère de la Justice, pour son écoute attentive et l'organisation remarquable de cet hommage, M. Romain Boulet, mon avocat, pour son travail dans ce dossier auprès du Jusper magistrat, M. Jusper, mesdames et messieurs les personnalités politiques et les représentants de l'État présents, toutes les personnes, parents et amis, qui me font l'amitié de leur présence en ce jour, c'est important pour moi. Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement M. Johan Taïeb à l'initiative de cet hommage qui m'aide, me soutient et m'encourage depuis plusieurs années dans ce combat pour la vérité sur les auteurs de ce lâche attentat lequel, depuis 40 ans, me prive de la présence de mon grand frère. Encore merci et cordiale chaleur à toutes et tous. La parole est maintenant M. Guy Benahous. Le 9 août 1982, j'avais l'insouciance de mes 16 ans et je suis venu dans cette rue pour déjeuner. Je ne savais pas alors qu'en sortant d'une boulangerie voisine que j'allais vivre l'horreur absolue. Soudain, des détonations, des explosions, des hurlements de terreur, des briques glaces. Je me cache derrière une porte qui s'avère être l'atelier de charcuterie du restaurant Goldenberg. Malheureusement, un employé de cet atelier ouvert la porte et je me suis retrouvé là face à un des terroristes. Il me fixe et tire sur moi dans le but de me tuer comme les autres. Jamais, jamais je n'oublierai le visage de ce monstre. Ma jambe est alors pulvérisée et je m'écroule. Cet attentat a fait 6 morts et 22 blessés. Mais combien de victimes sont mortes après cet attentat de leurs blessures ? Le cauchemar a débuté ce jour funeste et ne me quitte plus. De nombreuses opérations lourdes et douloureuses, l'angoisse de perdre ma jambe, des mois de rééducation, des séquelles psychologiques et physiques à vie et tout cela dans l'indifférence de la nation et de la communauté juive organisée de l'époque. Sur le fronton de nos mairies, il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Jamais ces mots n'ont été aussi dévoyés que pour cet attentat. Liberté, il semblerait qu'elle ait été offerte par le gouvernement de François Mitterrand au groupe terroriste qui a frappé la France et sa capitale, Paris. Un accord scélérat a servi de trame. Cet accord qui a vu le jour en Italie dans les années 70 fut signé par Yasser Arafat au nom de toutes les factions terroristes palestiniennes avec le gouvernement italien. Cet accord stipulait que les groupes terroristes pouvaient assassiner des Juifs et des Israéliens mais qu'ils préserveraient la vie de leurs nationaux. La France aurait été bien plus loin dans son accord avec un pacte de non-agression. Un scandale d'État passait sous silence. Les services spécialisés de renseignement ont même inventé un pseudo-commando irlandais pour étouffer cette affaire. Rappelez-vous l'histoire des Irlandais de Vincennes. Voilà pourquoi les victimes n'ont pas été entendues par la justice pendant près de 33 ans. Cette liberté m'a été refusée car depuis ce jour je vis prisonnier de cet attentat et de mes blessures. Je remercie bien sûr ceux qui m'accompagnent dans ce combat, mes différents médecins et les associations de victimes qui sous l'impulsion de feu Madame Françoise Rudetsky, présidente de SOS attentat M. Pierre Ickias, président de l'AFVT, Mme Claude Zégeux, présidente de la FENVAC et ceux qui ont travaillé avec moi dans le silence, Guillaume Denoye-Saint-Marre, fondateur de l'AFVT et Francis Califa, président du CRIF, ainsi que bien sûr mes avocats, maître Ariel Goldman et maître Francis Spiner. Aujourd'hui, le commanditaire et les terroristes présumés vivent libres, protégés par l'autorité palestinienne, le roi de Jordanie et certainement la Syrie. Égalité, elle n'existe pas. Imaginez qu'aujourd'hui je dois encore payer et me battre pour mes soins. Les victimes des attentats d'avant 1986 ne sont pas prises entièrement en charge. Mes parents, à l'époque, ont dû faire un prêt bancaire pour que je puisse être soigné car rien n'était prévu pour les victimes de terrorisme. La fraternité, l'étymologie de ce mot est que l'autre est mon frère. Après les attentats de 2015 entre Charlie Hebdo et l'hyper-cacher, de nombreux chefs de gouvernement et d'État sont venus à Paris lors de la grande manifestation pour dire nous sommes tous des victimes de terrorisme, nous sommes tous policiers, nous sommes tous juifs, nous sommes tous français et nous refusons de vivre sous l'ajout de groupes terroristes. Force est de constater qu'aujourd'hui ni l'autorité palestinienne ni le royaume jordanien n'a accepté de faire bouger les choses. depuis 2018 les services du Quai d'Orsay ont tenté d'organiser plusieurs actions diplomatiques afin d'extrader ces terroristes présumés mais en vain. Seule la Norvège et je le remercie a décidé d'extrader un terroriste présumé. En tant qu'homme de paix, acteur du vivre ensemble et victime, je vais dans les prisons, dans les quartiers difficiles, dans les villes défavorisées et à la Commission européenne pour donner des conférences. J'explique qu'aucune religion, aucune philosophie ou pensée politique ne peut justifier le terrorisme et le meurtre de son prochain. Beaucoup d'hommes politiques ou de responsables associatifs devraient le comprendre plutôt que de chercher des circonstances abjectes à la justification d'actes de terrorisme. Un hommage national, c'est bien et vous m'envoyez ravi, mais il est temps que mon pays, la France et son gouvernement prennent ces responsabilités afin que tous ceux qui ont participé à cet odieux attentat puissent comparer devant un juge. Et si vous ne faites rien, ne soyez pas étonné qu'une juridiction étrangère aux compétences élargies organise le procès de cet attentat, ce qui aura pour conséquence de montrer la faillite de notre pays, de nos institutions à lutter contre le terrorisme. Merci. La parole est maintenant à M. Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. M. le garde des Sceaux, cher Éric Dupond-Moretti, Mesdames et Messieurs les représentants du préfet de police de Paris et du préfet d'Île-de-France, Mme la députée, Mme l'adjointe au maire de Paris, M. l'adjoint au maire de Paris, pardon, Mme l'adjointe au maire de Paris-Centre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices des Etats-Unis, d'Israël et de Norvège, Mme Frédérique Calandra, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes qui n'est pas à nos côtés aujourd'hui, mais que je veux remercier de son action pour l'organisation de cette cérémonie, comme je veux remercier tous ceux qui, depuis 40 ans, font vivre la mémoire de cet attentat en organisant chaque année des cérémonies. Surtout, chères victimes directes et indirectes, chères familles de victimes, chers amis, 9 août 1982, le restaurant chez Goldenberg, cœur battant de la rue des Rosiers, vit au rythme des amis qui s'y retrouvent, des curieux venus découvrir la gastronomie achkénase. Le personnel court en tout sens pour assurer le service de ce lundi du mois d'août. Il est 13h15 quand les assassins surgissent, font exploser une grenade dans le restaurant et abattent deux sang-froid avec des fusils d'assaut, des clients, des serveurs, tirent à l'aveugle sur les femmes, les hommes de tous âges. Pourquoi ? D'abord, parce que par leur seule présence, tous ceux qui sont assis chez Goldenberg ce jour-là sont présumés juifs par les assassins. Mais pourquoi tuer des juifs ? La réponse paraît évidente pour ces criminels qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Et pourtant, elle reste pour moi, pour nous tous, inaudible, inconcevable. Il faut tuer ceux qui le pensent juifs à Paris ce jour-là pour que le groupe Fatah, Conseil Révolutionnaire d'Abou Nidal reprenne le leadership de la cause palestinienne. Ces victimes n'ont donc pas de visage. Elles n'ont qu'une fonction, servir de coup d'éclat à la fois dans le combat contre Israël et dans la rivalité entre factions armées palestiniennes. Tuer des juifs ou des personnes considérées comme telles pour se faire un nom comme une épreuve ou un rite de passage. Il y a 40 ans, des tueurs déterminés et entraînés étaient ici même pour perpétrer une action criminelle de grande envergure contre des clients, des professionnels et des riverains du restaurant Goldenberg. Mais depuis 40 ans, aucune justice n'a été rendue, aucun criminel n'a été jugé et aucune victime n'a pu même témoigner lors d'un procès. Ainsi, à la tragédie de la mort de 6 personnes et des plus de 20 blessés, s'ajoute la blessure du déni de justice, la blessure de l'absence de reconnaissance. C'est cette plaie ouverte que Di Benaros et Jacqueline Niegaud viennent de décrire si clairement. Merci à vous ainsi qu'à toutes les victimes et à leurs proches de continuer à témoigner. Le CRIF est à vos côtés dans cette lutte douloureuse pour la justice et la reconnaissance. Reconnaissons déjà ensemble les faits eux-mêmes. L'attentat du 9 août 1982 est un acte criminel, terroriste et antisémite. Nous le savons, de nombreuses victimes de ce lâche attentat n'étaient pas juives. mais comme deux ans auparavant, le 3 octobre 1980, lors de l'attentat de la rue Copernic, il n'y a pas nécessairement besoin d'être juif pour être victime d'un attentat antisémite. L'acte antisémite ne se définit pas par l'identité juive des victimes, mais bien par la motivation antisémite de ses auteurs. Et nous le savons aujourd'hui. la motivation antisémite du commando du fatar conseil révolutionnaire ne fait aucun doute. L'attentat de la rue des Rosiers s'inscrit dans une série d'attaques contre des synagogues ailleurs en Europe, en Belgique, en Autriche et en Italie. J'imagine aussi que l'adresse elle-même ne doit rien au hasard. On nous dit qu'il se trouvait ici des Rosiers à l'époque où les remparts ceinturaient encore Paris. La rue a bien changé, mais dès le XIXe siècle, elle est le cœur battant de la vie juive dans la capitale. Le nom de cette rue, la rue des Rosiers, est devenu avec le temps un emblème de la vie juive à Paris, dans ses heures sombres comme dans ses moments de joie. Une rue courte et étroite, mais grande des échanges et de la vie de deux siècles de judaïsme français. Presque une ruelle dans l'urbanisme parisien, mais une avenue immense dans la mémoire et l'histoire des Juifs de France. Attaquer la rue des Rosiers, c'était aussi s'attaquer à ce symbole qui unit les Juifs à l'histoire de Paris. Depuis 40 ans, une question hante la communauté juive de France. Pourquoi cet attentat a-t-il si peu de place dans la conscience collective de notre pays ? Pourquoi tant de Français ont-ils considéré l'attentat de la rue des Rosiers comme un attentat en France, mais pas un attentat contre la France ? N'avons-nous rien à en dire ? Aucune leçon à en tirer ? Comme si la France n'avait alors rien appris de cette série d'attentats au nom de la cause palestinienne qui a ensanglanté Paris au début des années 80. Sous prétexte d'antisionisme, c'est-à-dire de haine d'Israël et du refus de son droit à l'existence, des criminels ont considéré les Juifs en France comme une cible légitime. Cette logique est déjà à l'œuvre lors de l'attentat de la rue Copernic. Mais je veux rappeler aussi la mémoire oubliée de l'attentat contre le foyer israélite de la rue Médicis le 27 mars 1979 qui fit 26 blessés dont 10 grièvement. Cette logique récemment encore a conduit les terroristes à Toulouse et à l'hypercachère à prétexter le sort des enfants palestiniens pour justifier leurs attaques contre les Juifs en France. Il nous faut entendre le péril qui se cache dans ces raccourcis. Il y a 40 ans, ne fallait-il pas déjà dénoncer l'antisémitisme caché dans le rejet d'Israël ? Aujourd'hui, le temps écoulé devrait au moins permettre l'établissement de la vérité des faits. Quelles sont les lenteurs, les résistances, les blocages qui ont empêché que 40 ans après les faits, justice soit rendue ? Pourquoi ? Dans l'enquête, de fausses pistes sans lendemain ont-elles été entretenues pendant de longs mois avant de s'orienter vers les mouvements terroristes palestiniens ? Et surtout, si l'on en croit les révélations de la presse il y a 3 ans, y a-t-il eu des arrangements douteux avec les terroristes eux-mêmes ? La France leur a-t-elle assuré la liberté de circulation et l'impunité en contrepartie du fait d'épargner à l'avenir le sol national ? Un pacte de fausses ? Nous savons tous que le chemin du déshonneur ne mène pas à la paix véritable. Nous attendons la vérité. Je constate aussi que trop longtemps, la France a laissé l'attentat de la rue des Rosiers dans les cartons de l'oubli diplomatique. Voilà de longues années que les suspects sont identifiés en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Voilà de longues années que ces interlocuteurs de la France ne font rien pour les présenter à notre justice. Le CRIF appelle à ce que la France inscrive enfin l'extradition de ses suspects en haut des priorités diplomatiques. Nous le devons aux victimes et à l'histoire. Chers amis, 40 ans, c'est la durée dans l'histoire biblique de la traversée du désert. Je veux croire que si nous sommes tous ici réunis, c'est que nous souhaitons sortir enfin de ces 40 années d'errance judiciaire. Merci de votre attention. La parole est maintenant à M. Nicolas Normand, adjoint à la maire de Paris, représentant aujourd'hui Mme la maire de Paris. M. le garde des Sceaux, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la députée, mesdames et messieurs les préfets, M. le président du conseil représentatif des institutions juives de France, cher Jonathan Afou, madame la procureure de la République, mesdames et messieurs les représentants des associations de victimes et de la communauté juive, mesdames et messieurs les élus, chers collègues du conseil de Paris et du conseil de Paris-Centre, mesdames et messieurs proches et familles des victimes, mesdames et messieurs, Il y a 40 ans, le lundi 9 août 1982, des hommes pénétraient dans le restaurant Joe Goldenberg, institution de ce quartier, et ils faisaient en quelques minutes 6 morts et 22 blessés. Au nom de la maire de Paris que je représente ici, mais aussi en tant qu'adjoint en charge de l'aide aux victimes et de la sécurité, je souhaite vous témoigner du soutien de la ville de Paris. Je souhaite dire aux victimes et familles que nous n'oublions pas nous n'oublions pas l'horreur, l'inique, l'inacceptable. Le souvenir de ce qui s'est passé ici demeure vivace. Aujourd'hui, comme chaque année, Paris se souvient de l'attentat en qui s'est mis de la rue des Rosiers, comme elle se souvient de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic deux ans auparavant ou des rafs et de la déportation de la déportation de centaines de compatriotes de confession juive parisien durant la Seconde Guerre mondiale il y a plus de 80 ans. Nous sommes donc ici avec le garde des Sceaux, les parlementaires, les élus, face à vous, habitants de ce quartier, représentants de la communauté juive, pour vous dire ô combien cet attentat marque et à marquer l'histoire de ce quartier, de notre capitale, de notre pays tout entier. Pour vous dire et affirmer à nouveau que nos compatriotes juifs font partie intégrante de l'histoire et de l'identité de Paris qui se nourrit de sa diversité. Pour vous dire et affirmer que nos compatriotes juifs ont toute leur place ici et par ici, je n'entends pas seulement dans quelques quartiers emblématiques comme celui dans lequel nous sommes, non. dans chaque arrondissement, dans chaque rue, dans chaque immeuble parisien. Et parce que nos compatriotes juifs et leur histoire ont toute leur place, nous veillerons toujours avec la maire de Paris à ce qu'ils se sentent en sécurité, libres d'évoluer ou de pratiquer leur culte comme tout parisien. Nous défendrons ainsi toujours la place des activités culturelles et cultuelles de la communauté juive dans notre capitale, comme a pu encore récemment témoigner l'édification du centre européen du judaïsme. Nous sommes donc là pour vous réaffirmer qu'en tant qu'élus, en tant que citoyens, nous poursuivons notre infatigable et intransigeante lutte contre l'antisémitisme. D'où qu'ils viennent, quelle qu'en soit sa forme, nous poursuivrons inlassablement notre combat contre tout obscurantisme qui divise, qui exclut, qui déshumanise et même à la barbarie sanguinaire. Paris se dressera toujours contre la haine, le racisme et l'antisémitisme. C'est son histoire, c'est son identité, c'est notre identité. Paris soutiendra toujours les initiatives, les actions, les associations engagées contre l'antisémitisme et mobilisées pour le dialogue, l'ouverture et la tolérance. Car nous considérons que lorsque des Juifs sont stigmatisés, attaqués, c'est nous toutes et nous tous qui sommes blessés au plus profond de notre être, que c'est la République qui est attaquée. Paris se souvient donc, mais Paris aussi se mobilise. Nous nous mobilisons en effet aux côtés des victimes et de leurs proches pour la justice et la réparation. Car Paris connaît et mesure l'importance de ces deux mots, justice et réparation. Elle en mesure d'autant plus l'apporter alors que s'éclos il y a quelques semaines le procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce procès qui a montré combien les survivants ont cet impérieux besoin de se dire, de se raconter, d'écouter et de partager. Ce procès qui a, au-delà de dire le droit, a joué et joue un rôle majeur dans la reconstruction de tant de vies et a posé les pierres du chemin de la résilience. Aujourd'hui, ici, les victimes et les proches de l'attentat antisémique du 9 août 1982 attendent légitimement un procès. Car sans ce procès historique, nous ne pouvons honorer dignement les victimes. Et Paris est à leur côté, à vos côtés, mesdames et messieurs, pour que justice leur soit rendue. Mes dernières pensées iront encore aux victimes et à leurs proches. Mes derniers mots seront pour elles et pour ceux et pour eux leurs souvenirs, pour leur combat passé, présent et à venir, pour que jamais l'horreur ne tombe dans l'oubli, pour que cet attentat antisémite et si meurtrier ne reste pas impuni, et pour qu'au-delà de l'hommage rendu, de la mémoire honorée, soit finalement obtenue justice et vérité pour eux, pour Paris et pour la France. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mesdames les ambassadrices, M. l'ambassadeur, Mme la préfète, M. le préfet, Mme la députée, Mesdames et messieurs les élus, M. le président du conseil représentatif des institutions juives de France, Mesdames et messieurs les présidents d'associations, chères victimes, chères familles de victimes, Mesdames et messieurs, il y a 40 ans, jour pour jour, au numéro 7 de la rue des Rosiers, au cœur du Marais, un commando lourdement armé est venu semer la terreur dans le restaurant tenu par Joe Goldenberg, figure du quartier juif de Paris. Le lundi 9 août 1982, à 13h15, en une poignée de secondes, des dizaines de vies ont irrémédiablement basculé dans l'horreur. Mohamed Bénémont, André Esquia-Niego, Grasse Kutler, Anne Van Zianen, Denise Gersh-Rossignol, Georges Deméter, sont morts, victimes du terrorisme, 22 personnes ont été blessées, victimes du terrorisme. Cet acte, s'il a été commis en France, est un acte contre la France. Au nom du gouvernement français, je veux aujourd'hui rendre hommage à toutes les victimes. nos pensées vous accompagnent. 40 années se sont écoulées. C'est long. Pourtant, je mesure à quel point ce déchaînement de haine et de violence rend la mesure du temps relative. C'était il y a 40 ans, mais c'était hier. et aujourd'hui, je veux le dire à nouveau avec une grande solennité, la France se tient à vos côtés, comme elle se tient toujours aux côtés des innocents, victimes de ceux qui veulent saper les valeurs fondamentales de notre nation. Cette histoire, pour vous, si intime, si brûlante, si douloureuse, c'est aussi notre histoire. Soyez-en assurés, nous emportons la mémoire ensemble. et si un membre du gouvernement est présent à cette commémoration, si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que jamais cette mémoire ne s'éteigne et que pour toujours, nous nous souvenions que cette violence n'est pas aveugle. Il faut le rappeler inlassablement, les terroristes n'ont pas frappé au hasard. L'attentat qui a été perpétré ici le 9 août 1982 est un attentat antisémite. Une fois encore, en France, à Paris, dans un quartier historique, la communauté juive a été directement visée. Avec gravité je vous le dis, lorsque la communauté juive est prise pour cible, c'est la république française toute entière qui est touchée. à chaque à chaque assaut contre des innocents, c'est la France, son histoire et son universalisme qui sont irrémédiablement patins. La France doit répondre à ses attaques. qu'elle qu'elle est du lieu il y a 40 ans. Qu'elle est lieu malheureusement encore aujourd'hui. Elle doit y répondre par le droit. Elle l'a fait notamment à l'occasion du procès des attentats du 13 novembre 2015, dit V13, qui vient de s'achever. Ce procès a été la réponse exemplaire de la civilisation à la barbarie. Et comme ministre de la Justice, je réaffirme solennellement ceci. Notre gouvernement combattra sans relâche l'antisémitisme d'où qu'il provienne. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice sont en première ligne dans ce combat. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations constituent une priorité de la politique pénale depuis plusieurs années. Depuis 2019, plusieurs circulaires ont été prises par ma prédécesseur et moi-même pour demander aux procureurs de notre pays d'apporter à ces faits inadmissibles une réponse pénale ferme et systématique. Mes services ont également pris une dépêche du 20 octobre 2020 pour accentuer la répression des appels au boycott des produits israéliens. Nous avons également créé fin 2020 un pôle national de lutte contre la haine en ligne afin de centraliser le traitement de ces infractions quand elles ont lieu sur Internet et leur avons étendu la comparution immédiate. J'ai enfin porté au nom de la France dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne des conclusions qui ont été adoptées à l'unanimité des 27 États membres ayant pour objectif de renforcer la lutte contre l'antisémitisme et le racisme grâce à l'impulsion de la France c'est l'Europe toute entière qui s'engage dans ce combat de chaque jour. À l'heure où les discours radicaux prospèrent dans notre pays nous devons être vigilants à la banalisation du mal. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée à écrit Charles Péguy 40 ans plus tard un triste constat s'impose l'antisémitisme cette bête immonde n'est pas morte elle rentre plus ou moins masquée dans l'obscurantisme de certains esprits dans notre vie quotidienne dans la rue sur des affiches au café du commerce et même et même dans certains propos politiques qui aurait pu croire qu'aujourd'hui certains parleraient de race juive. C'est pourquoi nous devons bien sûr être intransigeants vis-à-vis des auteurs d'infractions antisémiques caractérisées. Cela va de soi mais également vis-à-vis de toutes les initiatives qui révèlent les relents d'un antisémitisme nauséabond. Mesdames et messieurs afin que nul n'oublie l'attentat de la rue des Rosiers la ville de Paris fait apposer une plaque sur ce bâtiment et nous devons l'en remercier. Ne doutez pas que la mémoire de l'attentat de la rue des Rosiers trouvera sa place dans le musée mémorial du terrorisme voulu par le président de la République. Je sais aussi qu'à ce jour la soif de justice qu'éprouvent les victimes et leurs proches n'a pas été étanchée. Une instruction est en cours et vous comprendrez bien qu'il ne revient pas au ministre de la Justice que je suis de la commenter. Mais je sais que notre justice en lien avec nos diplomates est extrêmement mobilisée pour que toute la lumière soit faite sur ce lâche attentat. Aujourd'hui la France entière s'incline et se recueille rassemblée pour la mémoire de ceux qui sont tombés ici. Le combat pour la démocratie pour l'état de droit le combat contre toutes les formes de racisme et en particulier contre l'antisémitisme est un combat permanent qui ne s'accomode d'aucune lâcheté. Le président de la République le gouvernement et moi-même nous serons toujours toujours à vos côtés pour le mener sans relâche. Mesdames, Messieurs, les autorités vont maintenant prendre place devant la plaque commémorative. attentat antisémite le 9 août 1982 Ici dans le restaurant Goldenberg une physialgue et l'explosion d'une gredade ont fait 6 morts et 22 blessés. A la mémoire de Mohamed Benemou André Esquia-Niego Grasse Kuttler Anne Van Zanten Denise Kersch-Rossignol Georges Demeter victime du terrorisme Dépôt de gerbe de M. le maire de Paris-Centre Demeter Dépôt de gerbe de Mme la maire de Paris. Dépôt de gerbe de Mme la députée de la 7e circonscription. Dépôt de gerbe de Mme l'ambassadeur de l'Etat d'Israël en France. Dépôt de gerbe de Mme la maire de Mme la maire de Mme la maire de Paris. Merci. Dépôt de gerbe de M. le garde d'Esso, ministre de la Justice, au nom du gouvernement de la République française. Mesdames, Messieurs, en mémoire des victimes de l'attentat antisémite du 9 août 1982, nous vous invitons à observer une minute de silence. Merci. 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 La cérémonie est maintenant terminée. Merci de votre présence. Merci. 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 Amen. 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 Amen.